Qui a entendu parler de Crassus Marcus, Lyssinus Crassus ? C'était l'homme le plus riche de Rome, comment s'y était-il pris ? Comme un politicien moderne de quelque pays que ce soit, il avait commencé par s'acheter des esclaves. Il a coupé en trois parties, la partie les pompiers, la partie les incendiaires, et l'autre partie les assassins. Donc il a visé dans Rome les maisons les plus riches et il a demandé à sa faction d'incendiaires d'aller mettre le feu. Il arrivait après très détendu, il disait au propriétaire « Écoute mon vieux, je te rachète ta baraque là, tu vas voir ça va flamber, etc. » Et il y avait simplement un choix à faire. Soit le propriétaire abandonnait à très bas prix les lieux et auquel cas les pompiers intervenaient et tout était sauvé. De nouveau donc, Lysinus Crassus avait une propriété de grande envergure. Imaginez-vous Miami, Hollywood, comme ça, ça va vite. Où la chose brûlait et il rachetait le terrain. Donc disais-je, Marcus Lysinus Crassus devint très rapidement le plus riche homme de Rome et pour obliger les Romains à l'élire, alors que c'était une période de république. Je n'ai pas dit de république. Nous ne sommes pas à DSK, mais bon. Donc, ce qu'il a fait, ce brave homme, il a fomenté grâce à ses esclaves une révolte dont la tête a été prise par Spartacus. Voilà. Et Spartacus, il avait réuni sous sa tutelle, mais lui, c'était un véritable démocrate, il a demandé aux esclaves, vous êtes prêts, chers amis, à donner votre vie pour votre liberté ? Que choisissez-vous ? Allons à Rome libérer tous les autres esclaves dont ils n'ont d'esclaves que l'apparence, mais qui le sont tout autant que nous, ou partons-nous dans d'autres pays plus accueillants ? Tous les esclaves ont dit, partons. Ils se sont donc dirigés vers les bords de la mer Égée, et là, le piège fonctionnait. Il y avait les légions romaines payées par Crassus. Ils ne voulaient pas perdre la vie, donc ils ont rebroussé chemin, et plus ils rebroussaient chemin, plus l'armée de Crassus les coinçait. Ce qui fait qu'ils se sont retrouvés quasiment dos à dos avec Rome. Et très intelligemment, le travail Uri avait mis des armes. Et pendant que les esclaves se réarmaient, il est allé à Rome en disant, nous courons un grave danger. Les esclaves se sont révoltés. Je fais des vers, c'est pour ça. Et il va falloir se défendre, il va falloir prendre les armes, etc. Mais les Romains, qui n'avaient pas envie de crever là-dedans, tout autant que les esclaves, ont dit, non, 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 c'est pas notre travail. C'est un travail pour quelqu'un qui est puissant, qui a une armée. Ma proposition, quoi qu'il se passe, restez zen. Parce que vous êtes dans la situation de Crassus, et ça n'est pas des esclaves d'un côté, ou plus exactement, ça peut être le tiers-monde, ça peut être le monde musulman, et de l'autre côté, c'est vous, les chrétiens, qui se... voilà. Et il y a, au bout de cette impasse, une guerre nécessaire. Une guerre où on va nettoyer. Et qui, toujours, profite de la guerre ? Les mêmes. Les mêmes, ceux qui survivent, ceux qui la fomentent, mais qui n'y participent pas, ou le moins possible. Car en effet, derrière le gouvernement visible, siège un gouvernement invisible qui ne doit pas fidélité au peuple et ne se reconnaît aucune responsabilité. Anéantir ce gouvernement invisible, détruire le lien impie qui relie les affaires corrompues avec la politique, elle-même corrompue, tel est le devoir de l'homme d'État. Theodore Roosevelt, 26e, Qu'est-ce qui lui est arrivé, à lui ? Ça, ça fait partie de l'histoire. Renseignez-vous. Alors, c'est même un aveu qu'on fait aussi bien en France. Édouard Daladier, un congrès, comment dire, radical de Nantes, 1934. 200 familles sont maîtresses de l'économie française et, en fait, de la politique française. Elles placent au pouvoir leurs délégués. Elles interviennent sur l'opinion publique car elles contrôlent la presse. Grâce, parce que, grâce au contrôle des pensées, à la terreur constamment martelée pour maintenir l'individu dans un état de soumission voulu, assassinat, accident, les chutes d'avion, ce n'est pas explosion bizarre, je ne suis pas un avion qui tombe dans une tour ici ou là. Bon, nous sommes aujourd'hui entrés dans la plus parfaite des dictatures, une dictature qui aurait les apparences de la démocratie. Moi, j'appelle ça la démocrature, vous m'avez déjà entendu utiliser moi. Une prison sans mur dont les prisonniers ne songeraient pas à s'évader, dont ils ne songeraient même pas à renverser les tyrans. Système d'esclavage où, grâce à la consommation et divertissement, les esclaves auraient l'amour de leur servitude. Toujours, Aldous Exley, le meilleur des mondes. Nous y sommes. Pour certains, en revanche, cachent dès leur naissance, dès leur enfance, leur adolescence au plus tard, ou voir l'âge mûr, ou encore l'extrême vieillesse, c'est-à-dire à toute période de la vie, on peut se sentir comme là-dedans. Avoir l'impression qu'on est tout neuf, tout propre, qu'on a un esprit pur et que tout le monde est corrompu, comme cela a été dit tout à l'heure. Il n'en est rien. En réalité, il y a beaucoup plus de ce type d'individus que de ceux-là. Mais, justement, le problème, c'est que ceux-là, comme ils sont nombreux, cachent ceux-là. Et ceux-là, on a une habitude, c'est de se déguiser comme ceux-là. C'est difficile, on voit la queue derrière, on entend les gros, tout ça. Mais ce qu'il est intéressant de noter, c'est que cette figure, elle est très ancienne. On la trouve dans les écritures, aussi bien chinoises, etc. Cette relation, c'est la relation entre quelqu'un qui va manger quelqu'un d'autre ou quelqu'un qui va être mangé par quelqu'un d'autre. Alors, quand vous voyez ça en Égypte, quand on irait voyager, je le montrerai, le sous-entendu, c'est qu'il y a une parenté entre les deux. Je rappelle que pour les, comment dire, les personnes qui s'occupent de la vie naturelle à l'époque la plus ancienne, le reptile va devenir un oiseau, c'est-à-dire les écailles vont devenir des... pour tous ceux qui croient en ces sornettes, je ne peux pas faire autrement que de rappeler cela. Il y a une vérité là-dedans, mais c'est certainement pas la vérité naturelle. Simplement, il y a une relation, il y a des gens, malheureusement, qui aiment le stade de la victime. Dès lors qu'elles n'ont plus rien à penser, que tout est pris en charge, tout va bien. Là, vous le savez, du pain et des jeux, mot de Juvenal, qui a dit autre chose, fort heureusement. Il suffit d'offrir au peuple du blé et des divertissements gratuits pour éviter sa révolte. Nous sommes tous dans cette situation. Le langage politique est destiné à rendre vraisemblables les mensonges, respectables les meurtres et à donner l'apparence de la solidité à ce qui n'est que vent. Toujours George Orwell. Vous savez lire. George, vous savez, c'est le nom que je donne à la divinité, mais Orwell, c'est quoi en anglais ? Non, ça se dit gold. Or, bien. Mais pourquoi or ? S'orienter, c'est ça ce qui est dit. Alors, lui, il a fait le même métier dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il a usé sa vie à essayer de sauver celle d'autrui. Et vous notez, sans vous en apercevoir, que ce qui était énoncé, 12 pouvoirs, en réalité, il y a des pouvoirs en dessous qui ne tiennent qu'à une chose, c'est à vous et l'ignorance de vous-même. Ainsi, à mesure que diminue la liberté économique et politique, la liberté sexuelle a tendance à s'accroître en compensation. C'est chouette ! C'est donc simplement un extrait d'une phrase d'un homme politique qui est... Qu'est-ce qu'on se bidonne ! Alors, je rappelle que, comme vous êtes ignorant des choses du passé, vous ne savez toujours pas que... Socrate, pardon, avait écrit « Toute guerre a pour objet l'argent ». Ça n'a pas changé. Ça ne changera pas. Maintenant, si vous n'avez pas remarqué que l'Europe sera à genoux grâce à l'entrée de la Turquie, grosso modo, avec ça qui est parti, on peut le faire maintenant. Alors, c'est Socrate... Non, ce n'est pas Socrate. Ça, c'est un message de paix. Bon, vous voyez, c'est bientôt le truc, c'est sympa. Alors, moi, dans ces cas-là, je serais, comment dire, journaliste, je dirais un peuple qui ait l'idée qu'on pue, des renégats, des imposteurs, des valeurs, des traites, n'est pas une victime. C'est un complice. Il y en a marre. Ça commence à nous prendre la tête. C'est trop. Mais comme nous en sommes, d'après ce que disent les ouvrages anciens, à un moment, où il va falloir choisir du côté Apocalypse, c'est l'âge d'or, il faut peut-être se mettre à réfléchir à comment. Il faut se rappeler, la majorité, c'est vous. Pas de secret. Vous êtes très largement majoritaire face à cette faction. Je rappelle également que ceux qui ne bougent pas ne sentent pas leur chaîne. votre ignorance, c'est leur pouvoir. Et Hubert Ruf, ce que j'ai eu l'occasion de rencontrer, mais il n'a pas souhaité participer au film parce qu'il ne veut pas être cadavérisé, par exemple, comme Jean Jaurès. Il rappelle que l'homme est l'espèce la plus insensée. Il vénère un dieu invisible et massacre une nature visible sans savoir que cette nature qu'il massacre est ce dieu qu'il vénère. Pour faire soft. Non. Il y a du vrai là-dedans. Parce qu'au terme de toutes ces menées, de toutes ces fantaisies humaines, qui est-ce qui prend et qui récupère à chaque fois la charge de cela, c'est la planète elle-même et son équilibre qui est quand même gravement menacé. Donc pour l'instant, il est bon de prendre conscience de tous ces aspects-là et d'en tirer la leçon à savoir il serait peut-être temps qu'on s'y mette. hein ?